Je m'appelle Guylaine Lagache, je suis astronome au Conseil national des astronomes et des physiciens. Alors je travaille au laboratoire d'astrophysique de Marseille, qui est un des plus grands laboratoires d'astrophysique de France. Mon travail de recherche, en fait, il cherche à comprendre cette formation des grandes structures dans l'univers. Et en fait, l'histoire de la formation d'étoiles depuis l'univers proche jusqu'à la rayonisation. Et puis comment on est passé, en fait, de cette petite fluctuation de densité de matière noire au moment du fond diffus cosmologique aux objets qu'on connaît aujourd'hui. En fait, j'ai toujours été au cœur des expériences infrarouges, submillimétriques et millimétriques. Et en particulier, j'ai eu le privilège, en fait, de vivre le projet Planck de l'intérieur. Une des études qu'on a menées concerne ce qu'on appelle le fond diffus infrarouge. Donc ce fond diffus infrarouge, ça provient de l'émission intégrée des galaxies qui sont actives en formation d'étoiles et en poussière. Donc en fait, on a toutes ces galaxies, il faut imaginer, ces galaxies se répartissent dans les filaments de matière noire. Et on voit l'émission cumuler sur tous les temps d'évolution de l'univers, spatialement, comme ça, une image en deux dimensions. C'est un peu une image comme ici, on a. Donc le fond diffus infrarouge, avec ces galaxies qui suivent les filaments de matière noire, mais on n'a pas l'information en temps, en décalage à le rouge. À partir de ces fluctuations du fond diffus infrarouge, on a pu reconstruire l'histoire de formation d'étoiles, jusqu'à environ l'époque de la rayonisation, en lien avec les halos de matière noire. Et en fait, avec Concerto, l'idée, c'est de faire un peu le même genre de science, le même genre d'approche, mais on regarde une raye d'émission, la raye d'émission du carbone ionisé, qui est un agent important de refroidissement du milieu interstellaire des galaxies. Et en regardant cette raye, puisqu'on sait à quelle longueur d'onde elle est émise, en regardant à une autre longueur d'onde, on sait exactement à quel temps elle correspond. Et donc, on a accès à cette troisième dimension, et on peut regarder cette raye de carbone ionisé, notamment pendant l'époque de rayonisation. Et donc, c'est une extension naturelle de ce qu'on faisait avec le fond diffus infrarouge, mais avec une raye d'émission, et à plus grand décalage vers le rouge, donc lorsque l'univers était plus jeune. Et donc, on va pouvoir remonter encore plus le temps par rapport à la formation des galaxies. Donc, on a monté ce projet Concerto, qui est un projet de construction d'un nouveau spectromètre. Et donc, on a discuté avec les équipes de Grenoble, qu'on connaît bien, puisqu'on avait travaillé avec eux sur des instruments similaires qui sont montés à l'IARAM, notamment NICA2. On est allé au Chili en 2018 pour prendre contact avec les gens du télescope Apex. Puis après, en rentrant, on s'est pris un an au départ pour un peu réfléchir à ce qu'on voulait faire, designer l'instrument. On a pris environ un an et demi pour le construire, six mois pour tester, et hop, on l'a mis dans les caisses et il est parti au Chili. Et donc, on a commencé à installer le 6 avril. Donc, le 6 avril, la cabine du télescope qui est là était vide. Et le 6 mai, en fait, l'instrument était complètement monté. Et donc, ça, c'est trois minutes d'observation et de concerto. Et donc, ça a marché tout de suite super bien. Donc, on est assez contents, on est vraiment assez fiers de cette réussite, clairement. Et puis, c'est un travail d'équipe absolument remarquable. Puis après, moi, le futur, c'est plutôt SKA. Donc, ce grand radiotélescope mondial dont on vient signer le début de la construction, là. Donc, la France s'est impliquée. Et ça va permettre de vraiment mettre des contraintes sur la période de rayonisation et les H5. Donc, je me riais entre SKA. C'est aussi pareil un projet un peu fou. SKA.